Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre reprise s'est bien passée, votre rentrée s'est bien passée, moi clairement je serais bien restée chez moi, clairement. D'ailleurs je suis avec le pôle du boulot, ce n'est pas une vidéo sponsorisée par Intermerdier, Intermarché pardon, non, clairement pas. Mais bon voilà, vu qu'aujourd'hui je travaille, j'ai ma tenue. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon book haul du mois d'août. Oui il y a une deuxième partie, oui je vous avais dit que j'arrêterais là, mais bon maintenant je pense que vous vous êtes habitués. Chaque fois je dis que j'arrête, qu'il ne faut plus que j'achète et finalement eh ben ma soeur me frustre car oui c'est encore de sa faute, mais oui c'est de ta faute. Le jour avant que j'ai acheté tout ça, elle était allée donc en boutique d'occasion et voilà, elle avait craqué son slip et pas que pour de l'occasion je crois. Donc voilà, j'étais crafristrée. Mais bon à la base, je suis allée à Emmaüs pour aller chercher un petit peu de fringues. Mais bon, je me suis dit avant d'y aller, je voulais faire un petit tour dans les livres au cas où. Mais bon, tu partais vraiment dans l'idée de rien trouver. Mais ça a été jackpot quoi. J'ai jamais dépensé autant à Emmaüs. Non, je crois que j'ai jamais dépensé autant à Emmaüs. Quoique. Ouais, c'était la minute réflexion. J'ai toujours pas la conscience. Mais voilà, j'en ai eu pour 45 euros de livres. Donc on va commencer tout de suite. Ah, parce que sinon je vais encore galérer au montage. Donc voilà, Emmaüs. Donc là, j'en ai eu, voilà, la plupart sont à 3 euros. Mais il y en a toujours un ou deux, voire trois que j'ai eu gratos. Ah, j'ai oublié. Il y a un DVD aussi. Donc j'ai trouvé un Winnie l'ourson. Donc de chez Walt Disney. Donc les aventures de Winnie l'ourson. Donc voilà. Voilà. Mais je vois que c'est une collection. Donc il y a Winnie, il y a Tigrou, Porcinet, LF, Eiffelan. Et il y a Winnie l'ourson 2. Donc voilà. J'essaierai peut-être de trouver les suites sur mon ocle. Ce sera peut-être un petit peu plus simple de les trouver. Mais bon, je continuerai à regarder quand même à Emmaüs de temps en temps. Je continue d'amasser pour tout de suite. J'ai commencé tout de suite avec la grosse bricasse du lot. Donc j'ai trouvé donc à Emmaüs, parce que là c'est un haul exclusivement Emmaüs. J'ai trouvé donc Le Monde de Narnia, donc de C.S. Lewis, aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une bricasse. C'est une édition qui regroupe les 7 tomes. Voilà. Donc très 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 contente. Donc c'est une occasion de chez Giber Jeune. Et il leur vendait 13,20€ et j'ai eu moi à 3€. Donc voilà. Super super contente. Ça m'intéresse beaucoup. Et Doudou aussi, il avait l'air intéressé. Donc pourquoi pas se lire un chapitre. Un chapitre, non. Un tome de temps en temps. Voilà. Super contente. Il est, ça va, il a un bon état. Un petit peu quand même sur les bords. Mais le dos n'est pas cassé. Donc c'est cool. Ensuite, j'ai trouvé deux tomes d'une trilogie. Aux éditions La Martinière, Jeunesse Fiction. Non. Je ne sais pas si c'est ça. Si, La Martinière, Jeunesse. Je suis bizarre que ce soit quand même en Jeunesse. Mais bon. Donc c'est la saga d'Arc Divine. Donc de Brie, Death Pain. Je pense que c'est ça. Donc voilà. Donc le premier tome. Un amour dangereux, un secret mortel. Il n'est pas très très bien noté sur Livre Addict. Mais enfin, je ne fais plus trop attention à ça. Voilà. Si la couvre me donne envie. La plupart du temps, je ne cherche pas. C'est relativement écrit gros. Donc ça ne devrait se lire très rapidement. Donc voilà. Pour le premier tome. Donc que j'ai dû avoir pareil. Ouais. À 3 euros. Mais bon, dans tout le tas, j'ai dû en avoir 2 à 3 gratos. Donc voilà pour celui-ci. Et j'ai eu le tome 3. Grâce divine. L'amour comme un ultime défi. Donc voilà. À voir. Et pareil, j'ai toujours écrit aussi gros. On verra bien ce que ça donne. Donc je n'ai plus qu'à trouver le tome 2 sur mon box. Au price. Ensuite, j'ai trouvé 3 tomes d'une même saga que j'ai déjà un petit peu dans ma bibliothèque. Il m'en manque plusieurs car c'est une grosse saga. Je ne sais plus trop dans quel ordre ça va. Mais bon, je vais vous le montrer comme ça. Donc j'ai trouvé Tanté. Donc c'est la saga La Maison de la Nuit. Tanté, c'est le tome 6. Voilà. Donc toujours des couves super jolis. J'adore, 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 j'adore. Pour moi, il est neuf. Il est en super état. Donc super cool. Donc c'est de Pissi et Christine Cast. Voilà. Voilà, celui-ci. Ensuite, j'ai trouvé Brûlé qui est le tome suivant. Donc le tome 7. Toujours pareil, une couve avec des effets de brillance. Je n'arrive pas à me mettre convenablement. Vous voyez bien. Est-ce que c'est bien en haut ou non en bas ? Donc toujours du même auteur et toujours aux éditions Pocket Jeunesse. Donc pareil, il est à neuf. Je ne sais même pas s'il a été lu une fois. Voilà. Et j'ai trouvé Traqué. Donc Traqué qui est le cinquième tome. Voilà. Donc les couves sont toujours super jolis. Ah, là vous voyez bien. J'aime beaucoup. Et pareil, pour moi il est neuf. Donc c'est super cool. Il y en avait deux autres tomes mais je les avais déjà dans la bibliothèque. Donc voilà. Et ceux-là, je les ai eus à 3 euros aussi. Ensuite, dans le coin jeunesse, j'ai trouvé un second tome. Donc voilà. Il est très 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 beau aussi. Vous pouvez voir les effets holographiques. J'espère que ça ressort bien à la caméra. Mais voilà. C'est super super beau. C'est très très bien noté. Donc c'est Eona et le collier des dieux. Donc de Alison Goodman. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Et le dos est un petit peu... Avec l'effet holographique qu'on ne voit pas vraiment. Mais il est quand même un peu cassé. Mais il est vraiment trop beau. Et il va falloir que je me prenne le premier tome sur Price. Voilà. Donc normalement l'oeuf et coûte 21 euros. Voilà. Je l'ai eu à 3. Il n'y a pas pris dedans mais normalement je l'ai eu à 3. Je lui ai tellement vidé ses étagères qu'il a été obligé de retourner derrière en rechercher pour remplir. Et au fur et à mesure qu'il re-remplissait, je reprenais. Donc je faisais des piles et des piles sur son comptoir. Je vous laisse imaginer. C'était super fun. Mais j'étais faim. J'étais faim. Alors ceci je vais les remettre dans l'ordre. J'ai trouvé une saga complète. Encore chez Gallimard Jeunesse. Donc c'est la saga à la croisée des mondes. Voilà. Donc en grand format. Ils sont en bon état. Ils sont un peu jaunis. Mais voilà. Ils sont très beaux. Donc le premier, le Royaume du Nord. C'est de Philippe Poulman. Enfin voilà. J'aime beaucoup les illustrations. de couverture. Donc ensuite il y a la tour des anges. Et le dernier, c'est le miroir d'ambre. Voilà. Donc je suis super contente. 9, ça coûte 18,29€. Et ceci, j'hésite là-dessus à 2€. Je ne sais pas plus. Mais bon, voilà. A chaque fois où j'y allais, il y avait toujours le premier tome. Et là, j'en ai profité. J'ai trouvé les 3 tomes en une fois. Donc trop, trop, trop cool. Il y a juste, oui, le premier tome qui est cassé derrière. Il y a le dos cassé. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais voilà. C'est pas grave. Je suis super contente de mes trouvailles. Donc pas mal de jeunesse là. Ensuite, j'ai trouvé Les Mondes des Willans. Donc de Pierre Pottero. 9, ça coûte 15€. Et pareil, j'ai dû l'avoir à 2, 3€. Et il est en état neuf. Voilà. Je ne suis pas un super fan de cette édition-là. Mais enfin, voilà. C'est Pierre Pottero. C'est un auteur qui me donne fortement envie. On en entend tellement parler, tellement parler. C'est sorti même en BD. Donc, il y a une petite illustration au début du chapitre. Voilà. Mais il est... Voilà. Il est en super bon état. Donc je suis super contente. Et voilà. Je finis aussi d'amasser les... Et l'Anna. Parce que je n'ai pas toute la saga non plus. Et voilà. Il va falloir que je me procure les suites. Donc là, c'est la forêt des captifs. Je ne vous l'ai pas dit, je crois. Donc voilà pour celui-ci. Non, non, c'est toujours pas fini. Ensuite, j'ai trouvé Journal d'un vampire en pyjama. Donc de Mathias Malzieux. Aux éditions Albin Michel. Voilà. Ça coûte quand même 18,9€ celui-ci. Non, clairement, je ne l'aurais pas acheté 18€. Non, quoi. Il est tout fin. Enfin, voilà, quoi. C'est écrit gros. Moi, je l'ai eu à 3. Donc là. Très, très bon état. Donc je suis contente. Très contente. Ensuite, j'ai trouvé un mec-cabeau. Donc, une irrésistible envie de dire oui. Il y avait les deux autres tomes. Mais je savais que j'en avais un. Mais je ne savais plus lequel. Et le mien, il n'est pas en super bon état. Moi, j'ai celui-ci. Irrésistible envie d'aimer. Donc, il me manque le troisième. Et je crois que c'est le premier en plus. Donc, celui-là, je l'avais eu à 2€ à cash. Je l'ai dit qu'il n'était toujours pas enlevé. Oui. Donc, je ne sais pas. J'espère qu'il y sera encore la prochaine fois que j'irai à Emmaüs. Mais je n'ai pas envie de j'y lire cette semaine. Enfin, voilà. Je n'ai pas envie de recraquer mon slip encore si jamais. Mais où ? Donc, c'est aux éditions Alva-Michel, collection de Louise. Voilà. J'aurais bien voulu avoir le dernier quand même. Ça me travaille un petit peu. Mais il faut que je sois forte. C'est facilement retrouvable quand même. Mais bon, c'est sûr que je... Je ne sais pas. Il verra bien. Dans le book haul du mois de septembre. Si je l'ai trouvé, si j'ai cédé, si j'y suis allée. Ensuite, j'ai trouvé le premier tome d'Outlander. Donc, de Diana Gabaldon. Donc, le charbon et le tartan aux éditions. J'ai lu. Voilà. J'ai été très surprise de le trouver. Je ne l'ai vu pas, je l'ai pris. Celui-ci, j'ai l'ai en format e-book dans ma liseuse. Ça va être une tannasse à lire. Mais, voilà. J'ai déjà vu les deux premières saisons de la série. Et j'aime bien. Donc, voilà. Donc, oui. Très contente de l'avoir trouvé. C'est chiant. C'est leur pastille qui ne s'enlève pas. La nouvelle série événement en Suisse. Non, sans déconner. Donc, voilà. Et pareil, je ne pense pas qu'il ait été lu. Voilà. C'est bien quand les magasins liquident leur stock. Elle m'a eu. Continuez, les gars. C'est très bien. Ensuite, j'ai trouvé Bloody Valentine. Donc, c'est de Melissa de la Cruz. Aux éditions Albin Michel, collection Wiz. Donc, c'est un hors-série de la saga des vampires. De Manhattan. En ce moment-ci. D'ailleurs, j'ai pris deux tomes de la saga que moi, j'ai déjà pour ma sœur. Parce qu'il lui en manquait quelques-uns. Et donc, voilà. Il faudra que je lui envoie. Et je ne sais plus lesquels c'est. Mais bon, il y a deux tomes que j'ai en plus pour elle. Mais bon, ce n'est pas pour moi. Ça ne compte pas. D'accord ? Donc, très contente de l'avoir trouvé. Il y avait quasiment l'un coup de la saga complète de disponible à Emmaüs. Donc, je ne pensais vraiment pas le trouver. Celui-ci, j'avais dit justement à ma sœur pendant qu'elle était là. Pendant qu'elle était à la maison. Donc, ça allait être compliqué pour trouver leur série. On ne le trouverait jamais. Et finalement, moi, je l'ai trouvé. Et elle l'a trouvé peu de temps après, de son côté. En occasion aussi. Donc, super cool. Et voilà, il est vraiment fin. Mais j'aime beaucoup la couche. Donc, pareil. Il a très très bon état. Il est bien blanc. C'est trop cool. Donc, je pense que cette saga, on se la fera en lecture commune. Une fois qu'on aura tous les tomes. Je pense que là, maintenant, c'est bon. Il faudrait que je revérifie. Que je remette un petit peu à jour sur du radic. Et savoir si, combien de tomes il manque ou pas. Et là, il va falloir que je range ma bibliothèque. Encore. Mais bon, en ce moment, je n'arrête pas trop. Je le fais souvent. Parce que Bibou, maintenant, qui fait du quatre pattes. Ou même dans son trotteur. Il aime bien jouer avec mes livres. Il fait tout en l'artère. Enfin, voilà. Donc, ils ne sont plus trop bien, bien rangés. Les pops, c'est pareil. Je les remonte une fois que j'ai fini de filmer. Parce qu'il attrape tout. Il aime bien jouer avec mes bibliothèques. Moi, j'aime un peu moins. Vous l'imaginez. Donc, il va falloir que je re-range ça. Parce que ça ne le voit pas, là. Normalement, ils sont comme option. Mais vu qu'ils jouent avec... Mais bon. Là, de toute manière, il va falloir que je refasse un petit peu de place pour... Pour rajouter tout cela. Souhaitez-moi bonne chance. Donc, voilà pour ce book haul. Tu me doutes ? Bon, là, le mois d'août est fini. On est le dernier jour d'août, je crois. On est le 29. Oui, on est le 29, je crois. Donc, c'est bon. Là, il n'y aura plus d'autres livres pour ce mois-ci. Promis. Je ne sais pas d'autres commandes en cours. On est bien là. Donc, voilà pour mon book haul. J'espère que septembre, ça ne sera pas autant le craquage. Normalement, non. J'ai pas mal de choses à acheter pour Bivou. Parce que, oui, il évolue beaucoup vite. Beaucoup, beaucoup, beaucoup vite. Il évolue beaucoup trop vite, là. Donc, on va devoir rechanger de poussette, tout ça, tout ça. C'est surtout tout le bazar. Parce que... Voilà. Il est pressé, il est pressé d'être un petit garçon, là. Ça passe beaucoup trop vite. Donc, je vous dis à dimanche ou mercredi pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas trop, mais bon, j'ai du retard avec tous ces book haul, là. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. Donc, je vous dis à dimanche ou mercredi. Je ne sais pas. On verra bien. Bye bye. Ah, je suis en train de tétaniser, là. Ah, non, non, non. Non, je n'aime pas. Ça fait mal. Sous-titrage ST' 501